Selon Foot01.com, le PSG est toujours à la recherche de renforts en défense. Même si le Mercato Estival a fermé ses portes, Luis Campos tente toujours de convaincre Milan Skrignard. A Paris, le dernier Mercato Estival a laissé des traces. Si le PSG a globalement pu se renforcer, et a même réussi à faire partir tous ses indésirables, il y a quel kick. Parmi les choses regrettées par le duo Christophe Galtier, Luis Campos l'a non venu d'un renfort supplémentaire en attaque mais surtout en défense. Car le PSG avait un objectif bien précis cet été, Milan Skrignard. Finalement, le Slovaque, qui sera en fin de contrat avec l'Inter en juin 2023, est resté en Lombardie, faute d'un accord entre le PSG et l'Inter. Ce dernier demandait une somme de près de 70 millions d'euros, jugé trop élevé par Paris. Mais le club de la capitale ne désespère pas de récupérer Skrignard et ce, en ne payant pas un centime au club milanais. Selon les informations de TutoSport, Luis Campos a un plan en tête. Le conseiller sportif du PSG est passé à l'action ces derniers jours pour convaincre Milan Skrignard de ne surtout pas signer une offre de prolongation de contrat avec l'Inter. Le joueur de 27 ans, qui voulait rejoindre le Paris Saint-Germain cet été, est néanmoins en discussion avec son club pour prolonger l'aventure. Il va devoir faire un choix fort pour la suite de sa carrière, alors qu'il pourra négocier comme il le souhaite au sujet de son avenir à partir du 1er janvier 2023. Au PSG, Skrignard aurait une place de choix, puisque Christophe Galtier l'imagine dans la peau d'un titulaire. Faute d'un accord de prolongation avec les Lombards, le défenseur pourrait donc s'engager libre avec Paris. Ce serait un coup magistral réalisé par Luis Campos et un beau pied de nez fait au dirigeant de l'Inter, qui avait une proposition sur la table de plus de 60 millions d'euros, il y a quelques semaines. Et ce alors que les Nerazuris ont un grand besoin de faire rentrer de l'argent.